Salut tout le monde, c'est Pixel Rampage, nous sommes aujourd'hui sur Dungeons of Interberg. Oh là 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 là, ça a même pas rimé, c'était n'importe quoi. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous aimez le rock'n'roll, j'espère que vous aimez la friture et la casserole. Bref, nous sommes aujourd'hui sur un jeu qui vient de sortir le 18 juillet 2024, un jeu que j'attendais depuis très longtemps et j'ai pas eu le temps de le faire à sa sortie. Bref, c'est Dungeons of Interberg, c'est un jeu d'action, aventure, RPG, bref, vous allez voir, c'est formidable en self-shadding. C'est un jeu que j'ai découvert lors du salon de Xbox, c'était l'année dernière, je crois, avant la sortie de Starfield. Voilà, le gros salon, vous savez, ils ont annoncé plein, 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 plein de jeux et donc, eh ben, il en faisait partie et il m'a intéressé direct. C'est pas une sponso, le jeu, je l'ai acheté, mais je préfère vous dire qu'en ce moment, s'il vous intéresse, il est disponible à 26,99€ sur Steam jusqu'au 1er août et après, ben, il sera à 30€, voilà, tout simplement. Donc, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi Dungeons of Interberg ? Eh ben, vous allez voir, on va le découvrir tous ensemble, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire un petit, on va prendre le petit synopsis, du moins, de Steam, c'est exactement le même que ce que je reçois quand j'ai des OP. Quand j'ai des OP, en fait, quand on m'envoie des clés, on m'envoie à chaque fois des documentations et c'est exactement les mêmes synopsis que vous avez sur Steam, que vous avez sur, ben, on va aller à un exemple, Instant Gaming ou Epic Games ou GOG, c'est exactement la même chose. Donc, nous allons aller à Interberg, donc c'est le nouveau coin préféré des touristes, c'est un endroit idyllique dans les Alpes, pardon, orientales. Nous allons incarner Louisa, qui est une apprentie en droit désabusé, voilà, désabusé, attention. Alors, ça me parle un petit peu, parce que moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a fait 10 ans de droit, qui est sorti de 10 ans de droit, qui a travaillé avec des personnes assez haut placées et qui a fini de désabuser aussi. Donc, ça me parle un petit peu. Donc, nous allons devoir, enfin, du moins s'évader de notre rythme infernal de ce travail qui n'a aucun sens pour partir à la conquête des donjons d'Intonberg. Donc, nous allons partir à l'aventure, nous allons voir si nous allons mourir ou si nous allons nous en sortir vivant. C'est un mélange de plein de styles de jeu. Ça va être de la troisième personne, ça va être du trois quarts, ça va être, on va dire, des petits moments de snowboard, de, on va dire, de petites courses en chariot de mine. Bref, vous allez voir, c'est formidable, c'est insondable. Et j'espère que ça va être un petit moment de fraîcheur sur la chaîne, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux comme ça. Eh bien, écoutez, on est parti, on va voir ce que ça va donner. Nouvelle partie, on va se mettre en normal. Eh bien, écoutez, on plonge dans Intonberg. Quand j'avais cinq ans, mes parents m'ont amené visiter un jardin botanique à une heure de Vienne. Au beau milieu du jardin, il y avait une grotte condamnée par une clôture. Vingt ans plus tard, je m'en souviens encore. Souviens-encore avec un S. Parce que c'était clairement l'antre d'une sorcière. Donc là, c'est Louisa. Enfin, Louisa, pardon. Pas Louisa, il faut que j'arrête de mettre un i. Louisa. Donc nous, nous partons en vacances. J'ai confié cette découverte à mon père, mais il a ri et m'a soutenu que mon imagination me jouait des tours. Ma sorcière n'était sans doute qu'une ombre passagère. Il pouvait bien dire ce qu'il voulait. Pas moi. Il n'y avait aucun doute. Cette grotte n'était pas comme les autres. Quand j'étais petite, je voyais des mystères dans tous les coins. Chaque nouvel endroit était une invitation à partir à l'aventure. Ça me manque. Bon, elle n'a pas cette voix. Elle parle comme ça. Alors, là, on va... Alors, vous avez déjà chassé les monstres dans notre beau village ? Ou c'est la première fois ? Avec cette voix, c'est n'importe quoi. Ces derniers temps, ma vie n'avait rien d'aventureux. Une succession de journées répétitives au bureau et des week-ends trop courts à essayer de digérer le stress de la semaine depuis mon canapé. Si c'est votre première visite, ne passez pas à côté du spa. Il a rouvert tout récemment. Ben oui, il a une moustache, on dirait Thierry. Mais les choses s'apprêtent à changer. Niveau aventure, je devrais être servi à Hintonberg. C'est Interberg. Mais moi, je dis Hintonberg. Rien n'a plus. Dungeon of Hintonberg. Interberg. Oh là 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 là. 25 donjons magiques ont fait leur apparition en plein cœur des Alpes. La presse a d'abord cru à un canular élaboré, puis à une hallucination collective. Ouah, comment il part vite ! Oh ! Sauf que cet endroit est bien réel. Et je vais y passer les prochaines semaines. Il est temps de mettre mon existence de jeune juriste fatigué entre parenthèses. Oh là là là, ça va être cool ! Je devrais me présenter à la réception. Oh là là, regardez ! Ça y est ! On est arrivé ! On est magnifique ! Oui, oui, je vais y aller. On va se balader, mais regardez ! C'est quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Nous revoilà ! Excusez-moi, c'est que j'avais des déchirements d'écran et vu que les options sont quand même assez limitées, j'essaie de faire au mieux. On verra ça. J'aime bien le côté... Vous voyez, vu qu'on ne connaît pas les gens, ils sont en gris. Oh, j'aime beaucoup. Donc là, il y a la place centrale. Eh bien écoutez, nous, on va rentrer directement à l'auberge et on va voir comment ça va se passer. La maison d'hôte sent le bois dur avec un soupçon de désodorisant au sapin. Ces odeurs me rappellent instantanément les vacances au ski de mon enfance. Oh là 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 ! Avec ce jambon-beurre qu'on a. Ça s'appelle un bon beurre qu'on a comme... Comme... On va dire comme manteau, mais moi j'appelle ça un jambon-beurre. Bienvenue à Hintenberg, Fraulein ! Louisa Dorfer. Ah oui ! Fraulein Dorfer, chambre 102. Je n'ai pas du tout de réseau ici. Vous pensez que ça ira mieux dans ma chambre ? Oh, vous n'avez pas lu la brochure ? Il n'y a aucun réseau dans la région d'Hintenberg. Internet n'est pas disponible non plus. C'est l'un des effets secondaires de la magie. Tant mieux, ça méritera la tentation d'aller lire mes emails de boulot. Nous sommes encore en train de préparer votre chambre, Fraulein. Fraulein Dorfer, pardon. Je vais devoir vous attendre... Je vais devoir vous faire attendre une petite demi-heure. Oh, dans ce cas, vous savez où je peux aller pour affronter mes premiers monstres. Je bouillonne d'impatience. Ah oui ? Un instant, je vais passer un coup de fil à Klaus. C'est l'instructeur du village. Il se fera un plaisir de vous présenter le donjon débutant. Alors là, vous allez voir, c'est une particularité du jeu, c'est qu'on a des choix à faire qui peuvent avoir un réel impact. Bon, après, là, vous allez me dire on plonge directement dans l'histoire, on a directement les donjons et tout, on a un peu perdu. Vous inquiétez pas, le jeu est comme ça. On plonge directement. On est dans des vacances où on poutre des bouches. Vous voyez, on a un level, c'est genre, imaginez, à votre boulot, vous n'en pouvez plus. Voilà, vous avez un collègue débile qui fait n'importe quoi, un patron qui est jamais là et qui est toujours au ski. Et là, c'est vos vacances. Vous avez passé six mois à péter un câble et là, on vous dit vos vacances, vous pouvez prendre une épée et taper sur tout ce qui bouge. Vous y allez. Eh bien, écoutez, super, oui. Nous y allons. C'est le tutoriel, je parie. Donnez-moi une minute, je vais appeler l'office de tourisme. Oh là là, elle appelle l'office de tourisme. L'office de tourisme de l'épée dans la gueule. Kloss vous attend à l'office de tourisme. Tenez, je vais indiquer ça à position sur votre carte. Alors, c'est où ? C'est ici ? Attendez, on est où ? Ah non, Kloss est là. tac, place un repère. C'est bon. Je vous conseille d'emprunter le raccourci sur la droite, juste là. Vous arriverez en un rien de temps. Kloss est très gentil d'accepter ce rendez-vous de dernière minute. Profitez bien de vos vacances, Fra O-Line. Oh là là, Fra O-Line. Oh là là, regardez-moi ça. Nouvelle quête préambule. Oh là là là. C'est formidable. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a... Non, j'ai cru qu'on avait un détail au niveau de descendre les marches parce que ça me mine toujours les jeux où on voit vraiment comment on descend les marches. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, vous avez vu, nous sommes à Interberg. Il y a des donjons magiques, 25 donjons magiques qui sont arrivés. La magie a carrément enlevé Internet. Donc, tous les Youtubers, tous les streamers, tous les influenceurs sont partis. Nous n'avons plus que des vieux et des gens qui veulent se déconnecter. Et nous, on est parti. On y va. on peut marcher vite ou on peut juste marcher comme ça. Le but du jeu aussi, c'est d'être... Enfin, de se ressourcer. Vous voyez ? Et le seul truc qui est dommage, c'est que tout est croisonné. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est des zones semi-ouvertes. Mais si je veux remonter au niveau de l'auberge, on aura un micro temps de chargement qui est à peine visible, mais quand même. Oh tiens, il y a quelqu'un là. On va pouvoir faire des connaissances aussi. C'est une aventurière. C'est ton premier jour ? Oui, elle parle comme ça. La chance, j'adorerais être à ta place et avoir encore tout à découvrir. Tu devrais passer à l'office de tourisme. C'est juste là, en contrebas. Ah ben, merci. Moi, je veux juste voir ce qu'il y a. Oh. Oh. J'ai entendu parler de cet endroit dans la brochure. Un feu de camp autour duquel les aventuriers passent la soirée à se raconter leur expédition. Ah, c'est là où on va pouvoir passer des soirées. Oui, parce qu'on va gérer le matin, le midi et le soir. Là, vous voyez, c'est le midi. Bonjour. Il m'est passé votre... Oh. Ça, c'est toute mon enfance. Allez, bim, blim, blim. Pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. C'est qui, ça ? Un aventurier. Laisse-moi deviner. Toi, t'es là pour dégommer du monstre, hein ? Pas vrai ? Comme moi. Tu cocos le donjon débutant ? Il est champ Max. Par contre, l'instructeur est archi-rabat-joire. Il m'a fait tout un sketch sur la sécurité parce que c'est prédumement une mauvaise idée de prendre des selfies avec les monstres. Enfin, bref. Tu cherches l'office de tourisme, c'est ça ? Ben, bravo, tu l'as trouvé. C'est juste là, un peu plus bas. Putain, cette voix qu'il a. Eh ben, merci. Waouh, regardez. Premium Waypoint, Survival Gear, Best Deal. Oh là 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 là. C'est dingue, hein ? Allez, nous, on est parti. Wouh ! Foreignine Louisiana, c'est bien ça ? Comment ça va ? Je suis Klaus. Klaus, c'est Arnbaker, c'est ça ? Klaus Arnbaker, l'un des alpinistes les plus connus du pays. À une époque, il animait une émission sur les sentiers de randonnées méconnues. Vous avez des conseils ? Ah, non. Hey, vous étiez à la télé ? Je vous reconnais, Klaus. Je regardais votre émission dans le temps. Bon, on va y aller doucement aujourd'hui, d'accord ? Je serai derrière toi en permanence, mais ce n'est pas une excuse pour relâcher ta vigilance. La brochure promotionnelle n'est que poudre aux yeux. Tu dois comprendre qu'il s'agit d'un sport dangereux, c'est bien clair ? Euh... Oui, monsieur ? Comme de l'eau de roche. C'est marrant parce qu'on est dans une station... Bref. Parfait. J'en attendais pas moins. Notre premier donjon se situe sur la promenade de Sissi, l'impératrice. On croisera quelques monstres avant d'arriver au portail. Oh ! Alors, prête à te jeter dans le grand bain ? Euh... Ouais, c'est parti. Oh là 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 ! On y va ! Putain, c'est juste derrière, c'est hyper dangereux. Ok, on est parti. On va se faire... Oh oui, je les vois, les premiers monstres, ils sont là. Oh la vache ! Bon, ces kobolds vont se jeter sur toi dès que tu t'approcheras. Ce sera le cas... Ce sera là... Pardon, je serai là en cas de besoin. Il faut savoir que je suis dyslexique, pour ceux qui se demanderaient. C'est que je vois des mots là où il n'y en a pas et des fois c'est... Bref, vous avez compris. Tu as des questions ? Euh... Ils sont dangereux ? Ces monstres sont dangereux ? Ils peuvent l'être, si tu manques d'expérience ou de prudence. Tâche de prendre le combat au sérieux et tu ne feras qu'une bouchée de ces monstres. Euh... Eh bien écoutez, on peut y aller. Je suis prête ! Voyons comment tu t'en sors avec une épée. Alors, attaque légère, attaque lourde. Ok. Les attaques lourdes demandent plus d'implication et de précision mais infligent des dégâts importants qui peuvent renverser la plupart des ennemis. On est parti. On y va ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Ça... Oh là là ! Très bien joué ! Et là je fais une attaque lourde ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Attaque lourde ! Tu as ça dans le sang, dis-moi ! On peut continuer. Yes ! Et là on récupère des dents de monstres. D'accord, on a du loot. Parfait. Fou ! C'est quoi ça ? Ça c'est des trucs explosifs, ça j'en suis sûr. Tu vois ces globules de limon, ils peuvent te soigner. Ah ! Faut rappeler avec ton épée, ton épée, ouais. Les effets sont immédiats. Quand vous trouvez des globules de limon visqueux comme ceux-ci, détruisez-les à l'aide de votre épée ou de vos pouvoirs magiques. Vos PV et PM vous diront merci. On y va. Oh ! Oh ! Il y a encore des cobalts. On est parti. Les novices ont tendance à taper les créatures jusqu'à les réduire en bouillie. Je te conseille toutefois de t'entraîner à les esquiver. Je te garantis qu'une parade au bon moment, ça peut sauver une vie. D'accord, la parade c'est là. Une roulade bien placée permet d'esquiver la plupart des attaques adverses. Pensez toutefois à surveiller votre barre d'endurance. Oh ! On est parti ! Attention ! Bam ! Une esquive ! Ok ! Boum ! Très bien joué. Une esquive ! J'ai esquivé. Par contre, la caméra qui ne suit pas. Et de 1. Une esquive ! Une attaque lourde ! Encore une esquive. Est-ce que je peux lui faire une esquive ? Voilà, parfait. Wouh ! Excellent, Louisa ! Les nouveaux chasseurs oublient les bases dès qu'ils apprennent leur premier sort. Mais ne sous-istomons pas les attaques physiques et les esquives. Il ne faut jamais cesser de s'entraîner. Ok. Ok, ok. Dents de monstre. Parfait. Bon, on avance. On a de la magie de ce qu'il a dit. Oh, il y a un coffre. Oh, oh ! Un coffre au trésor. Ah, je vais faire ça alors. Comme par hasard. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu attends ? Allez, ouvre-le ! Oh oui, oh oui, oh oui ! J'ouvre ! 500 interbiefs ! Pas mal ! Des interbiefs ? On n'utilise pas l'euro ici ? Pas pour les potions, l'équipement et tout le tintouin. Le maire, monsieur Wagner, a lancé sa propre monnaie pour attirer encore plus de monde. Ah oui, comme ça, il se fait... T'sais, lui, il a un taux de change de 1 pour 1, mais les autres, c'est du 0,10 pour 1. Et ne t'inquiète pas, les restaurants prennent toujours la carte. Reprenons. Le donjon est juste à côté. Oh, on y va. Ça a un portail ? Voilà ton tout premier portail de donjon. J'entrerai après toi. Tu as bien ton livret d'exploration ? Tu dois trouver la sortie du donjon pour obtenir un tampon. C'est très important. Dès que tu arrives à la sortie, fais tamponner ton livret. Sans ça, le portail de sortie ne pourra pas s'activer. Des questions ? Reparles-moi des tampons. À quoi sert le livret... Alors, attendez, j'ai mal mis mon casque. Hop. À quoi sert le livret d'exploration, déjà ? J'ai rien écouté. Chaque donjon a un portail de sortie, mais ils te font un tampon afin de l'activer. Je reconnais que c'est particulier. On pourra en rediscuter une autre fois. Pour l'instant, concentre-toi sur une chose. Et une seule. Atteindre la sortie pour faire tamponner ton livret. Tu ne pourras pas quitter le donjon sans ça. C'est comment à l'intérieur ? Qu'est-ce que je vais trouver dans le portail ? Je ne sais pas trop ce que tu attends comme réponse. Tu as sûrement lu les comptes rendus des magazines. Mais la réalité est toute autre. Pour moi, les donjons sont à la fois beaux et surprenants. Tu n'auras qu'à te forger ta propre opinion. Ok, shoot le micro. Je suis dingue. Eh bien, écoutez, je vais rentrer. D'accord, je te suis. On est parti. Wouh ! Alors, il y a un système de course. C'est que plus tu maintiens ton joystick droit devant, plus elle court vite. C'est-à-dire que si je commence, là, regardez, elle court pas vite, elle court pas vite, jusqu'à courir. Hop, prendre de... En fait, elle court de plus en plus vite. Comment vrai, en fait ? Une chaleur mystérieuse émane du portail. Suis-je prêt à entrer ? Allez, on est parti. Oh là 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 là. C'est dangereux. C'est dangereux. Il va pas. Eh bien, c'est loin de mes livres de juristes. Oh la vache. J'avais jamais vu un truc pareil. On dirait qu'hier, j'étais encore à mon bureau. Je rêvais d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre. On peut dire que c'est chose faite. Klaus devait pas me suivre. Ça fait un moment que je poirotte. Bon, je vais commencer à inspecter les environnements. Enfin, les environs seuls. Ok, Klaus devait nous suivre mais je pense qu'il a eu un problème. On est parti. Hop, on monte automatiquement. D'accord, ça se fait automatiquement. Ok. Allez, on y va. Oh, les statues. Louisa, là-haut. Ça va ? Le donjon n'est pas comme d'habitude et je n'ai pas atterri au bon endroit. Fais gaffe, d'accord ? Je vais essayer de te retrouver un peu plus loin. Bah, t'as pas fait des émissions d'alpinisme ? Trop tard. Et merde. Bon, mais je suis tout seul. Hop. Hop. Oh là, je vois des ennemis là-bas. C'est la dinguerie. Je peux passer par là. Oh, j'ai bien fait. Regardez ce qu'on a. Le coffre. Pièce donjon débutant. C'est quoi, ça, le pièce donjon débutant ? On a l'épée. On a le blouson. Les épaulières. Le legging. D'accord. Les potions. On n'a rien. Et dans les autres, une pièce commémorative trouvée dans un donjon. Je parie qu'on doit toutes les trouver. Je parie qu'il y en a une à chaque fois. Bon. On y va. Hop. Donc. Attaque rapide. Attaque lourde. Esquive. C'est parti. Allez. Verrouillage de cible. On est parti. Oh. 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 Il lance de la magie. Enfoiré. Oh. Dans de monstres. Ah ouais. C'est cheaté ça. Vous avez de la magie. Qu'est-ce qu'on a là ? Vu que c'est un donjon, je préfère tout fouiller en fait. Je vous le dis. Le côté graphique est formidable. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le moi en commentaire. Moi j'aime bien. Je suis vraiment fan. Ça change vraiment de... De tous les jeux qu'on fait. Ça a vraiment une autre ambiance. Oh la voiture. Ok. Je n'ai pas encore trouvé le chemin pour descendre. Et te rejoindre. Tu vas devoir sauter. Mais tu t'en tireras sans encombre. Alors. Grimper avec les corniches. Cours vers un rebord pour sauter. Louisa s'accrochera automatiquement aux corniches qui sont à sa portée. Vous pouvez grimper à l'aide de ces mêmes corniches. Ok. Je cours, je cours, je cours. Hop là. Parfait. C'est comme le saut tout se fait automatiquement. Allez. On saute. On saute. Oh là là. Uncharted. C'est fait. Oh j'ai l'impression d'être dedans. What ? Attends c'est un donjon. Il n'y a personne qui vit ici. Wow. C'est quoi ? Oh. Toi aussi t'as senti le sol bouger. Bah pas que le sol. La caméra aussi. Ça ne me dit rien qu'il vaille. On ferait mieux de se dépêcher. Fais attention à toi. Ah bon ? Je croyais que c'était un donjon débutant. Oh là là. C'est parti. Hut. Hut. C'est moi où ? Une esquive. J'ai cru qu'il allait me... Une esquive. Oh fais une esquive. Il a oublié de faire une esquive. Enfin elle l'a oublié. Allez. 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 Parfait. Ok. Ouah ça explose. Ah la surprise. Voilà. Parfait. Là. Allez viens là. Et d'un. Hop. Parfait. Et merde. J'ai merdé de fou. Donc eux il faut faire gaffe. Ils font des roulades. Et ils explosent. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est des cheminées. Ça j'ai oublié de le prendre. Je le prends. Allez on avance. Euh. Comment je fais là. Ah. Ah. Très bien. Parfait. Oh un coffre. Oh la la. Il y a des ingrilles. C'est quoi ça ? Des déchets. Ok. Et de l'argent. Et ben c'est bien. On commence à avoir un peu d'argent. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Oh la la. Oh la la. Oh la la. J'espère que ça va pas lâcher. Par contre il y a un coffre ici. De la thune. Faut que je passe là. Ah oui d'accord. Il faut que je le fasse tomber. J'ai cru qu'il fallait pas que ça tombe en fait. Nickel. On peut sauter. On peut sauter. On avance. Je sais pas où est notre close. Mais il est parti. Ok. Je vais essayer de sauter par là. Allez. Hop. Hop. Parfait. J'aime beaucoup hein. En vrai de vrai. Faudra me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est une dingue. Ça a un vent de fraîcheur ce genre de jeu. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça me rend fou en fait. Parce qu'on fait toujours des jeux réalistes et tout. Mais des jeux comme ça. C'est euh. Ça manquait. Je trouve que ça manquait dans la chaîne. Ça manquait de fou. Allez. Hop. Et surtout qu'il n'y a pas que ce côté là de donjon. Après on va devoir gérer un petit peu les relations avec des gens et tout. C'est fou. Allez on passe. Les petites énigmes comme ça. J'aime bien. Ça me fait vraiment penser à quand j'étais jeune. Quand tu vois un petit peu le ciel et tout. C'est dingue. Il y a un petit peu d'années 90. Vous voyez. Il y a quoi ici. Ah c'est la fin. Hé de ce côté. C'est quoi ça. Je vois aucun moyen de passer. Tu vas devoir continuer seul. Mais tu ne sers à rien Klos. Fais vite. Ces tremblements de terre m'inquiète. Ouais bah moi aussi. J'ai l'impression que c'est un boss qui arrive. Je ne sais pas pourquoi mais. J'ai un peu peur. Oh. Oh la vache. Oh la vache. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Krampus mineur. J'ai compris. J'y vais. Allez on y va. Monte. Wouh. J'ai compris direct. Il esquive. C'est cool. Il esquive. Il esquive. Il esquive. Yes. Oh c'est excellent. Je suis comme un gamin. Ok il faut que je passe par là. Il n'arrive pas à me rattraper. Si. Saute. Wouh c'était limite. Saute. Ok. On y va. Oh yes. Faut que j'aille le frapper. Faut que je le frappe dans la bouche. C'est parti. Et voilà. Bon c'est un donjon débutant mais. Louisa. On s'active. Allez. Scoute toi. Le donjon va s'effondrer. Vite. Quoi. What. Et merde. Cours. Cours Louisa. Cours pour ta vie. Oh la vache. Faut pas qu'il y ait un coffre. Je vais être greedy sinon. Allez. 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 Oh. Oh. Putain. J'arrive. Ton livret. Tu ne pourras pas partir sans le tampon du donjon. Passe moi le livret vite. Donjon débutant. Regardez tous les donjons qu'il y a. La vache. Oh. Oh. C'est une dinguerie. Ah. J'ai capté direct. C'est là où le. Le. Voulez-vous créer une. Oui. Le level design et le game design est pas mal. C'est que avec les deux j'ai su directement ce qu'il fallait faire avec le boss. Ça c'est cool. C'est vraiment cool de dingue. Je re-sauvegarde. On ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais. Parfait. Nous sommes. Nous sommes faits un sang d'encre pour vous Fraulein. Euh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le donjon était en train de disparaître. Ah non. Enfin non. Là c'est nous. Pardon. Le donjon était en train de disparaître. Claude vous a ramené ici après le séisme. La docteure est venue aussi. Après vous avoir examiné, elle a déclaré que vous n'avez rien de cassé. Je vous laisse vous reposer Fraulein. Appelez la réception s'il vous faut quoi que ce soit. Euh. Bah bah merci madame. C'est sympa. C'est gentil. Ah. C'est le soir. Ok. Ah c'est vraiment années 90. Passons aux informations locales. Cet après-midi, un séisme de faible magnitude s'est déclenché dans le village de Dinterberg. Hintenberg est devenu un haut lieu magique. Il y a trois ans suite à l'apparition de 25 donjons. Le maire Karin Wagner a tenu à faire une déclaration dans la soirée. Mon équipe de spécialistes a mené l'enquête. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La terre a légèrement tremblé mais les phénomènes anormaux sont devenus monnaies courantes à Hintenberg. Nous restreignons l'accès à certains donjons. Le temps de faire le point. Pour l'heure, nous ne comptons ni blesser ni dommages matériels. Bon bah tant mieux. C'est mort. Je sens que je vais passer une nuit blanche. Dès que je ferme les yeux, je me revois prendre mes jambes à mon cou. J'ai besoin d'un verre. Et d'un billet de train pour retourner à ma vie d'avant. Ah elle est en train de douter, elle qui voulait changer de vie. Ah, ah, ah ça y est. Il fait bon ce soir. Une petite brise porte les chants des aventuriers pompettes. Ils sont tous, enfin ils sont tous guérés alors qu'ils viennent de frôler la mort. Ça me dépasse. La première journée a été dure. Je réponds pas. Moi je répondrai pas. Je serai en train de siroter ma bière en train de faire. Les débutants que j'ai vu passer ont tous le même regard que le tien. Ils se disent qu'ils ont commis une erreur. Laisse-moi tranquille, tiens. Ah ouais, tiens, on va jouer la rebelle. Laisse-moi tranquille. Je préfère être seul. Très mauvaise idée, chaton. Alors déjà, d'une, on va commencer. Alors déjà, hein ? C'est celui-là qui a aucun argument. Je peux m'asseoir ? J'ai envie de lui dire non, mais on peut pas. Tu étais dans le jonjon quand la terre s'est mise à trembler ? Ma pauvre. On peut difficilement faire pire comme premier jour. Tiens, la nana hyper darkie et tout, tu sais, avec des pics sur les épaules. Je préfère pas en parler. Si tu veux bien. Si j'ai bien suivi, t'es pas du genre à te croire invincible, hein. Et t'as pas l'air de vouloir te faire mousser sur les réseaux. Tu espérais trouver quoi ici, chaton ? Ah, mais déjà ? Déjà ? Ouais, mais ça te regarde pas ! Je la piffre pas, direct. Je la piffre pas, je vous le dis. Écoute, on se connaît pas et on a pas élevé les porcs ensemble. Je vais dîner dans ce cas. Ton travail te plaît pas et t'en as assez de faire ce que tout le monde attend de toi. J'ai bon. Après, juriste, vu que t'es à ton propre compte, normalement, en vrai, c'est à moi-même que j'en voudrais. Parce que toi, t'as une meilleure raison. Tout le monde n'avait d'yeux que pour Hintenberg, alors j'ai voulu le voir de mes propres yeux. Mais oui, comme par hasard ! La Darkie est complètement différente de tout le monde, mais bien sûr ! Regarde bien cet oeil rétinien, regarde-le comment qu'il est gros. Ce coin a beau ressembler à un parc d'attractions géant, il nous donne accès à la magie, et ça n'arrive pas tous les quatre matins. Tu vas apprendre tes premiers sorts de main. Fais au moins ça avant de rentrer au bercail. Tes interactions avec la magie ont un côté apaisant, et sans vouloir te froisser, ta vie a l'air de manquer un tantinet d'apaisement. Reste encore un jour ou deux, sinon tu passeras à côté d'un sacré truc. Alors, madame, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, qui m'appelle Chaton, qui est Darkie, et qui comme par hasard, elle n'est pas comme tout le monde, on va se calmer les Artignans direct ! Elle me fait penser à la Darkie dans Stranger Things saison 2, je crois. Ouais, saison 2 qui était mais nul à chier. Avec l'autre qui a des pouvoirs, ou je ne sais pas quoi. Enfin l'autre, là. Enfin bon, bref. Avec les punks, tout pareil. J'ai bien dormi cette nuit. Il y a belle lurette que ça ne m'était pas arrivé. D'habitude, mes rêves portent sur ma vie et rien d'autre. Je me vois à la fac, au bureau, en train d'écouter ma coloc Carole se plaindre de sa journée. Là, je n'ai pas rêvé du tout. C'était le trou noir. Je me sens fraîche et détendu. Alors, ma grande, on va reprendre deux secondes. C'est pas parce que tu te souviens pas que t'as rêvé que ça veut dire que t'as pas rêvé. On rêve tous. Même si on s'en souvient pas, c'est vrai, on rêve tous. Même si tu t'en souviens pas, même si tu dis que t'as pas rêvé, t'as rêvé, en vrai. Mais d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, un rêve, ça dure une fraction de seconde. Mais nous, ça nous fait toute la nuit. J'ai réservé et payé ses vacances. Une partie de moi pensait en avoir besoin. Alors, pour une fois, je vais lui obéir. On verra bien ce que ça donne. Oh non ! Va t'habiller ! Reviens me voir après. Je vois que madame n'a pas fait ses bagages. Bon, déjà, elle m'appelle plus chaton. C'est décidé. Je vais pas redevenir avocate tout de suite. Excellente nouvelle ! Ah, elle a disparu, là. On la voyait pas sur le truc. Ah, Doberkogel... Enfin, Doberkogel... Non, Doberkogel. Bon, bref. Tu trouveras le donjon parfait pour lancer tes premiers sorts. Je vais te l'indiquer sur ta carte. Prends le téléphérique pour gravir la montagne. Tu auras un peu de marche après, avec quelques monstres et des énigmes en chemin. Rien de bien méchant. J'attends le débrief avec impatience. Putain, mais elle me saoule. Pourquoi ils m'ont mis elle directe ? D'accord, on en a trois autres après. On est parti. Oh là 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 là. Donc ça, c'est un... C'est un pic. Le Doberkogel. C'est ça ? Le midi. Vous voyez, ça se met le matin, le midi, le soir et la nuit. On a quatre zones de... De journée. Ah oui ! En téléphérique. Faut pas qu'il y ait un... Ils l'ont pas... Eh, avec le... Avec le tremblement de terre, ils l'ont laissé un... Ok. Hors service. Tiens, on a une carte là. Ah d'accord, ok. On peut se taper. Tiens, il y a quelqu'un ici. Je vais mettre un repère. Je sais pas qui c'est. Hop là ! Voilà pourquoi il faut fouiller, les enfants. Regardez. J'aime bien, là, les petites musiques. Donc c'est des zones semi-ouvertes. Là, on a des vaches. Je vois pas trop m'approcher de ces vaches. Ah ouais, alors qu'on tape des monstres. Attention. Oh mon Dieu, ces vaches ! C'est des vaches allées ! Mon Dieu ! Tiens, on a elle qu'il faut qu'on aille voir. Là, on a le TP ici. Je regarde un petit peu. La map a l'air ouf. Ah oui ! D'accord, ok. Ça, c'est par où on doit aller. Bon, ben, on ira après. Là, on a des points. Tiens, il y a quelqu'un là. J'ai déjà terminé 3 des 7 donjons d'Ubercoggle. Avec un peu de chance, je trouverai le 4ème aujourd'hui. On se croirait dans Pokémon un petit peu, vous voyez. La Kiddyland ? C'est quoi, ça ? Bien le bon jeu, chasseuse. Bienvenue à Daubercoggle. La demeure du Tadzelwurm. C'est quoi cet endroit ? C'est quoi cet endroit au juste ? Il faudrait que j'arrête de lire le truc. Parce que j'ai l'habitude des jeux où, en fait, quand tu cliques, ça passe directement à celui qui est en face de toi. C'est le coin des enfants. Ça veut dire, si on veut devenir pro, il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'entraîner. C'est pas trop dangereux. Ah ouais, pardon. Mais c'est pas dangereux avec tous ces monstres à proximité ? Oh, ça va ! Il y a quelques kobolds de temps en temps, mais rien que ma hache ne puisse couper en deux. En plus, les petits bouts adorent ça. Ah oui, d'accord. Un instant, c'est ton premier jour ? C'est mon premier jour en montagne. Mais j'ai exploré le donjon débutant hier. La vache ! Alors tu n'as encore jamais lancé de sort ? C'est trop génial ! Il faut que tu descendes le long du chemin. L'hôtel magique n'est pas très loin. L'hôtel magique ? C'est là que tu peux obtenir les pouvoirs associés à cette zone. Les pouvoirs magiques, dans la vraie vie. Tiens, comme c'est ton premier jour ici, je vais te donner quelques potions de soins. Je vais travailler ici toute la journée. J'en ai pas besoin. Oh, c'est gentil ! Cimer, père Albert ! Et on peut les mettre sur nos trois emplacements. Oh yes ! Ce menu vous permet d'assigner des potions à votre emplacement d'accès rapide. Vous pouvez consulter librement la liste. Ok. Trois emplacements sont disponibles. Chacun d'entre eux peut contenir un type de potion en quantité infinie. Vous pouvez passer d'un emplacement à un autre au bout d'un moment. Ok, je vais le mettre sur le premier. Parfait. C'est nickel. Amuse-toi bien surtout ! Ça va être trop bien ! Enfin, trop trop bien. Attendez, je vais essayer de les... Hoot ! Hoot ! Hoot ! Hoot ! Hoot ! Oh là 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 ! On est trop fort. Ah, je peux pas l'avoir ça. Ok, donc les enfants, ils viennent en famille quoi. Ok, il y a zéro souce. Ça, je prends. Je regarde si des fois il n'y a pas des petits coffres cachés, on sait jamais. Ça, ça va être un jeu à faire en... Oh là là ! En solo, je vais me le... Je vais me le farcir de fou. J'adore ! En vrai, je suis comme un gamin. Je vous le dis. C'est trop trop bien. Un mélange de Zelda, de Pokémon, de à peu près tout quoi. Et là où on a quoi parce que... Ah oui, ça se fermait. Et après, il faut qu'on descende. J'ai cru que là, on devait... On devait pas passer par là. Oh, le coffre ! C'est un coffre verrouillé. Peut-être que quelqu'un a été un... C'est vrai, comment l'ouvrir ? Ah, super ! Yes ! On sait qu'il y a un coffre caché ici déjà. Ça, je prends. Et ça, c'est une tyrolienne. C'est parce qu'on peut revenir de là-bas. Ok. Allez, je redescends. Je regarde juste si ici, on n'a pas de la dinguerie. Si, regardez. Hop là ! De la Cobaldine. Je sais pas à quoi ça va nous servir tout ça, mais on verra ça plus tard. Avec les espèces d'effets de vent et tout. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça me rend fou. Hop, je prends. Alba Sonic et des déchets. Ah oui. Wow, c'est parti ! Hop ! Il esquive. Il esquive. Oh, il fuit ! Il est ici ! Arrête de fuir ! C'est bon ? C'est bon. Ah, tiens, il y a quelqu'un là. Vous avez l'air nouvel ici. Vous allez à l'hôtel magique ? Amusez-vous bien. Utilisez la magie pour la première fois. Je crois que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Ça a l'air super génial, la magie. Tout le monde me dit que c'est génial de fou. Ah, regardez. On a Albert et l'hôtel magique. De toute façon, on ne le rattrape pas. Je ne vais pas le pinguer. Ah, ça, c'est... Puis des mines abandonnées. Ouais. Je parie qu'il va falloir avoir des sacrés pouvoirs pour faire péter ça. Je récupère tout ce que je peux trouver, je vous le dis. De l'argent, de la coboldine. Oh ! Hop là ! De quoi ? Perche, punze, nix ! Poil chic ! Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Tout va bien ? Certainement. Ok. C'est bien ici, l'hôtel magique ? On m'a dit que je pouvais me procurer des sorts dans le coin. Vous êtes au bon endroit ! Euh... Et qu'est-ce que vous faites ici ? Pardonnez mon indiscrétion, mais... Que faites-vous ? J'examine l'hôtel ! Pour quoi faire ? C'est ce que font les scientifiques quand une chose ne les laisse pas en toi. Vous avez sans doute remarqué que les monstres de la région revêtent la forme de créatures mythologiques alpines. Je me retrouve ainsi à crier leur nom à plein poumon, dans l'espoir de provoquer une réaction. Ah ! Euh... Alors, par contre, comment on fait pour avoir nos pouvoirs magiques ? Patient, jeune ami ! Ah ! Bon, on va poser ça, mais à quoi servent les hôtels magiques à avoir de la magie ? Voyez-vous, ce sont des points de convergence, des sortes de liaisons vers lesquels confluent l'énergie magique pour octroyer des sorts. Chaque zone qui entoure Interberg possède des sorts différents, qui ne fonctionnent que dans leur territoire d'origine. D'accord ! Cet hôtel en particulier vous conférera des sorts pour Doberkogel uniquement. Ça ne me dit toujours pas comment je suis censé gagner mes sorts. Oh, rien de plus simple ! Placez-vous à 3 mètres maximum de l'hôtel, ensuite plongez-y votre regard, comme vous le feriez, devant une abîme. Et concentrez-vous ! Et voilà ! Ok ! Euh... C'est bon, là ? Oh là 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 ! Oh ! Oh là 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 ! Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Oh là 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 ! Pouvoir principal, maintenez la commande pour viser, puis relâcher pour invoquer une bombe géante, rappuyez pour provoquer une explosion, le poids important de la bombe pourrait ainsi vous être utile. Maintenez la commande pour viser, relâcher, pour jeter un boulet métallique attaché à une chaîne. D'accord. Oui, c'est bon ! Je vous suggère à présent d'aller découvrir vos nouveaux pouvoirs magiques, ou plutôt d'aller examiner, de les examiner tels une scientifique. Ils vous aideront de bien des façons, croyez-moi. Vous semblez en connaître un rayon sur la magie. Vous voulez venir avec moi dans le donjon ? Sans façon ! Mes connaissances à la matière ne sont pas suffisamment poussées. Bon, eh ben, merci monsieur ! Je vois qu'on a un truc à péter là, mais il y avait un truc là-haut. Est-ce qu'on peut remonter ? Non, on ne peut pas remonter. Donc on a... Ici, les boulets. Il va y aller, il va y aller, il va y aller, il va y aller, et... BOOM ! C'est nickel. Donc là, on est parti ! Allez, vas-y ! D'accord, bah... J'ai le posé ici, alors. Et le poséidon ! BOOM ! Parfait. C'est excellent. Donc on a des pouvoirs magiques qui sont utilisables que ici. Si j'ai bien compris. On y va, on y va, on y va. On va essayer de se faire ce premier donjon, quand même. Ok. Allez, vache ! Coucou ! Oh ! Donner et manger à une vache ! Je peux lui redonner ? Oh là là ! Oh là là ! Trop bien ! Il y a quoi en dessous ? Oh ! Voilà pourquoi il faut toujours, toujours fouiller dans les RPG. Tout le temps. Coucou la vache ! Le fou ! Attends, là ça mène où ? Oh là, il y a des grosses araignées. Je parie que je ne peux pas, là. Ouais, ouais. Oh, mais on se dirige tranquillement là où il faut. Parfait. Ouais, il y a un truc là, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est avec le grappin. On a une deuxième compétence, le grappin. Hello ! C'est vraiment incroyable ces pouvoirs magiques. Vous avez essayé d'utiliser votre fléau mystique sur ces tentacules vertes ? Bah, je pense que j'ai compris. J'ai découvert qu'on pouvait tirer dessus pour les faire bouger. Alors, quand vous voyez un amas de limon verdade, vous pouvez l'attirer à vous avec votre fléau mystique. Lancez votre fléau sur le limon, puis rappuyez pour tirer. C'est génial, non ? Eh bah, écoute, on va tester. Ah, merde. Attends. Comment je fais ? Ah oui, d'accord. Comme ça. Allez ! Wouh ! Oh là 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 ! La dinguerie ! Ah là ! Boum ! Bam ! Tac, tac, boum ! Une esquive, une esquive, une esquive, une esquive. Raté, raté, raté. J'ai plus de PV, j'ai plus de PV, j'ai plus de PV. Ok. On y va, on y va, on y va. Hop ! Ah, il les fume pas. Merde. J'ai cru qu'il est fumé lui aussi. Il fait une attaque de zone, donc c'est pas un souci. Fais une attaque de zone, voilà, comme ça. Ah, je peux pas. Parfait, j'ai fait quelques dégâts. Hop ! Une esquive. Allez ! Oui, je pourrais le fixer, hein. En vrai, je suis bête. Je pourrais le fixer de fou. Attendez. Hop là, hop là, hop là, hop là, doucement, boue d'un créole. Je l'ai eu ! Sans prendre de dégâts. Très fier de moi. Palabalabam, 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 palabalabam. Oh, on a des trucs là-bas. Ok. Fou. On peut passer par là. Je peux pas le péter. Yes. On en a des déchets, hein. Voilà. Et ça, normalement... Ah ouais, mais ça serait con. Ça serait con d'utiliser un... Ici. Ouais, ça m'a restauré. J'ai utilisé de la magie, mais ça me l'a pas compté. Ok. Allez. Ça me fait penser un petit peu aussi à... Firewatch. Euh... Oui, c'est ça, Firewatch. Au niveau des graphismes. Là, y'a rien, y'a rien. Y'a un monsieur, là. Je peux monter là-haut ou pas ? Non, peut-être pas. Le séisme d'hier a fait tellement de dégâts. Mais je croyais qu'il y avait eu aucun dégâts. Le maire a dit qu'il y avait zéro dégâts. Vous voyez le tas de cailloux en haut de l'échelle ? Je peux vous assurer qu'il n'était pas là avant. J'ai une idée. J'ai vu ce qu'il fallait faire. Moi qui espérais explorer ce donjon aujourd'hui, il doit bien y avoir un moyen de dégager le passage. Ouais, t'inquiète pas, j'ai compris. Attendez. Vous allez voir. Ça comme ça. Ça comme ça. Boum ! Oh là 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 ! C'est qui le meilleur ? C'est trop bien. Je suis trop... Je suis trop content. Je prends. On a un coffre. Et le puits des mines abandonnées. Oh, une épée. La Magissimo 1000. Elle est vachement mieux. Bah oui. La magie qui sommeille en vous ne demande qu'à s'exprimer. La gamme Magissimo décuple votre puissance magique et votre régénération de PM. Vous allez voir, elle ressemble à quoi ? Ah, on ne voit pas. Ah si ! En fait, le manche, vous voyez, il est violet là. Et si je prends la première, on va voir. Le manche n'est pas violet. Voilà, le manche est complètement différent. Parfait. Et là, on a quoi ? On arrive directement, il n'y a rien d'autre. Ah, ok. On est parti. Entrez. Et là, il va falloir qu'on fasse tamponner notre truc à la sortie. Une chaleur mystérieuse émane du portail. Suis-je prêt à entrer ? Ça va, mon niveau d'attaque est de 2. Mon niveau de défense est de 1. Je vais tenter ma chance. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Il faut y aller au bout d'un moment. Allez, Louisa, on y va. Louisa attaque. Jeu de mots. Il faut faire gaffe au coffre là. On est dans une mine. Une mine ! Vous appelez ça une mine. Commence à avoir un peu de thune, là. À force de tout ramasser. Ouais, c'est hyper. Oh là là ! Oh, il y a des dingueries ! C'est parti ! Il esquive. Hop là ! Il vient dès là, là. Les attaques rapides, c'est bien parce que ça permet... Allez ! Ouais, je les stun et chardenne, lui. Wouah ! C'était quoi, ça ? Allez ! On va les lock, hein. Ok. C'est bon. Wouah ! Parfait. Parfait, parfait, parfait. On n'a rien. Est-ce que... Ça marche. C'est trop bien d'avoir des... Des petits... Des petites énigmes comme ça, là. Poussez. Voilà. Ok. Ok, ça se ferme automatiquement. Oh, j'ai une idée. J'y vais. Oh là là, je suis enfermé. Je suis enfermé de fou. Ah ! Une file d'attente pour le donjon. Excusez-moi. Tu fais la queue ? Non, je travaille. Je prépare un article sur la chasse aux monstres pour le magazine Croquid. Enfin, Croct, si vous préférez. Le nom doit sûrement te parler. Tu const... Tu ne veux pas rentrer ? Tu ne veux pas rentrer, du coup ? Pour ça, il faudrait que ma rédac chef me file un bonus. Ceci dit, si tu y entres, j'aimerais bien que tu me racontes, après coup, comment ça s'est passé. Ouais, pourquoi pas, ouais. Cool. Je passe la plupart de mes soirées au crampus. Mais c'est juste pour le côté recherche, hein. Pas pour que ce bar mitreux me plaît, hein. Enfin bon, bref. Passe-me voir quand tu veux. Eh ben, dès qu'on aura plus d'infos, on viendra. Peut-être qu'il nous donnera des dingueries. Allez. Allez. Ok. Oh là, là, c'est uncharted, hein. De fou, hein. On dirait un crapaud, comme ça. Là. Là. Ok. Ah, je n'avais pas vu. On peut voir. Oh, ok, parfait. Ah, là, là, on y va. C'est stylé. J'aime beaucoup ces petites énigmes, là. Ok. Voilà. Fiu. Ah, je vois le portail pour le finir. Mais il va y avoir un boss, hein. Il y a des chances. Hmm. C'est quoi qu'il y a, là ? Il y a un coffre. Et il y a un truc à péter. On va pouvoir passer par là. Je crois que c'était une mine vraiment utilisée avant qu'il y ait la magie, hein. Wow ! Allez. Voilà. Wow, ils m'ont surpris. Bah, ils sont surpris, là, les dingosaurus, là. Potion de soin. Et ça, je peux appuyer. Wouh ! On avance. Wouh, le boss. Certains ennemis sont protégés par des boucliers magiques, auto-régénérants, représentés par une barre verte. Utilisez vos pouvoirs pour en venir à bout au plus vite. Pour rappel, vos PM se régénèrent plus rapidement après une attaque lourde. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Oh ! Très bien joué. C'est fait. Allez ! Parfait. Très bien. Nickel. Une esquive ! Une esquive ! Une esquive ! Je vais le finir. Boum ! Oh ! Oh, la chèvre du malheur, là ! Y'a rien. Y'a rien à prendre, là. Y'a rien. Par contre, j'ai perdu pas mal de points de magie. Et c'est vrai, j'ai ma... J'ai ma potion à prendre. C'est vrai. Quoi ? C'est ce que je vous disais ! Ouah, la dinguerie ! Attends. Y'avait une dinguerie, là. Y'avait une dinguerie, si on revient. Là. Ah, avant de douter, y'avait une dinguerie. Je l'ai vue ! Le jeu a cru qu'il allait m'avoir. Je vais voir qu'on passe là. Parfait. Hum. Voilà. D'accord. Comment je peux faire ? Merci. Hop ! Là, on tire. Et on y est. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Il va falloir revenir. Y'a deux passages. Je sais pas où je vais. Ok. Là, on revient. Ok. Y'a plein de passages. Il faut que... Il faut que je revienne. Oh, la dinguerie ! Oh, la dinguerie ! accident de traîneau non c'est les chariots c'est pareil oh oh la 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 oh je peux pas revenir en arrière mais je pense qu'il y avait rien je pense que c'était juste des passages parce qu'on en a fait deux il y avait rien et j'ai pas vu un seul copre c'était vraiment juste du pur réflexe c'est fou ça ici oui d'accord il va falloir le pousser ah non il va falloir y aller comme ça ok là ok ah mais il y a un coffre là il y a un coffre de fou parce que là en fait si je fais ça ça va l'arrêter ça va l'arrêter ou pas ah non c'est mieux comme ça on est reparti ok là j'ai juste à faire ça j'ai juste à faire ça laisse moi prendre le coffre merci on y va voilà et voilà et voilà normalement ça devrait aller ah oui faut que j'aille là voilà voilà et ici et que je me trompe pas faut que je le sois voilà de ce côté là voilà les montagnes russes on arrête wow 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 non wow 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 c'était limite c'est quoi ça il esquive il esquive il esquive wow 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 ok 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 il y a pas de soucis à moi t'as eu de la chance faut que j'arrive à la regrouper en fait j'ai regroupe j'ai regroupe j'ai regroupe une esquive voilà parfait à moi c'est pour gagner ma ma mana wow hop là hop là boom t'en dis quoi là allez on fait des esquives allez faut que je faut que je m'occupe de la d'alain shoot c'est bon normalement c'est bon esquive esquive on va y arriver on va y arriver on va y arriver c'est risqué allez 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 boum j'ai eu oh encore un oh yes ça fait moins les malins là tampon officiel boum fermé on a réussi yes nouvelle arme les boss on les a éclatés trop fort trop fort trop fort oh là là c'est une sacrée découverte c'est vraiment super intéressant ah bah elle est encore là alors comment c'était euh beaucoup plus sympa c'était dur mais j'avais l'impression d'avoir la situation à peu près sous contrôle je crois que je vais m'en sortir et les sorts j'ai des fourmis dans tout le corps je pourrais devenir accro à cette sensation tous mes sens étaient en alerte et chaque fibre de mon corps savait quoi faire je vois très bien de quoi tu parles c'est dingue hein et le mot est faible tu vas explorer le village ce soir euh ouais j'ai hâte je parie que tu as fait des rencontres je parie que tu as ouais que tu as fait des rencontres oui on en a fait quelques-unes va faire un tour et tu tomberas peut-être sur une tête connue Hinton Bear il attire toutes sortes de gens dont on ne ferait pas la connaissance en temps normal en plus ces personnes pourraient te venir en aide à condition de leur accorder un peu de ton temps ce gros carnet qui dépasse de ton sac je peux l'avoir une seconde non mais nana mais qu'est méo et hop je t'ai ajouté des infos sur les gens que tu pourras trouver dans les environs et ce qu'ils pourraient t'apporter ah ah oui ils ont des levels Albert ah oui ah oui on a découvert Albert mode photo ah ouais nickel bon on verra ça merci après dis-toi que tu devrais passer du temps avec qui tu veux il y a plein de gens captillants ici peut-être même un peu trop tu ne pourras pas te nouer d'amitié avec tout le monde mes notes sont de simples indications en cas de doute faisant ce qu'il te plaît enfin ce qu'il te plaira quoi votre relation avec Alex a évolué cette personne est devenue une connaissance vous pouvez désormais consulter les relations récompenses liées à chacune de vos relations ok encore une chose les boutiques du village ne restent pas ouvertes toute la nuit si tu comptes passer la soirée à faire la fête pense à faire tes courses avant la pharmacie se trouve près de la place centrale ils font une distribution gratuite de potions aujourd'hui tiens je te l'indique sur ta carte elle est où la pharmacie elle est là on a quoi d'autre le cinéma fleurs et cadeaux distributeurs superette échoppe de souvenirs Albert est là boutique d'équipement ah ouais ah ouais tout ce qu'il y a voilà dinguerie je dois y aller à très vite et bien écoutez 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 comme vous voyez matin midi soir avec les emplettes écoutez écoutez j'espère que cette découverte de Dungeon of Interberg vous a fait plaisir moi elle m'a fait énormément plaisir on a passé une heure de dinguerie une heure de dingue n'hésitez pas à envoyer des commentaires à mettre des j'aime si vous avez adoré si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les poser bref je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt portez vous bien salut tout le monde je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021